rejoint cette chaîne youtube rejoint la chaîne youtube secondaire pvp accès full pvp que des vidéos de plus de 20 minutes où je joue en pvp c'est incroyable vous avez de toute façon le lien dans la description vous avez aussi le lien dans l'espace commentaire je vais vous le mettre aussi comme ça vous avez cette chaîne secondaire n'hésitez pas à me rejoindre les gars je tiens à vous remercier parce que c'est ouf quand même bientôt les 1000 abonnés c'est franchement merci à vous les gars un grand merci à vous je vous laisse rejoignez tout ça bientôt les 1000 abonnés je vous souhaite un excellent visionnage pour visionnage les gars et bien salut à tout ça c'est le team j'espère que vous êtes tous très bien maximum de pouces bleus les gars pour démarrer cette vidéo maximum de pouces bleus les gars et on est parti on va regarder un petit peu nombre de cc qu'on a le nombre de tirages gratuits il y a plein de choses il y a vraiment plein de choses alors déjà vous avez ce portail de goku 4 vegeta 4 vraiment intéressant avec migaté etc il y a le c17 le nouveau c17 jiren lf il y a aussi gogeta 4 il y a goku 4 enfin franchement il y a badak il y a le tag slj blue il y a gohan revive il y a pas mal d'élèves intéressants en vrai je vais pas vous mentir il y a pas mal d'élèves intéressants mais je vais skipper voilà je moi j'ai je vous ai dit les gars moi je vais skipper je vais pas invoquer sur ce portail alors je vous souhaite vraiment de la luck pour toutes les personnes qui invoquent je vous souhaite vraiment vraiment de la luck bonne chance à tous bonne chance à tous n'hésitez pas à me lire dans les commentaires si vous avez droppé le personnage moi je vais skipper pourquoi parce que vegeta 4 c'est une transfo que je peux pas accepter voilà vegeta 4 j'aime vraiment pas j'aime vraiment vraiment pas vegeta 4 alors goku 4 il est stylé il ya rien à dire goku 4 il est vraiment stylé mais vegeta 4 c'est pas mon bail voilà c'est vraiment pas mon bail moi j'attendais gogeta 4 je m'attendais à une fusion in game je m'attendais à quelque chose de vraiment incroyable malheureusement c'est pas tombé et bon il ya quand même un tag slj 4 pour les fans de slj 4 les gars vous allez vous mettre vraiment bien là là vous avez le tag slj 4 vous avez goku 4 dans le portail donc vraiment bonne chance à tous moi personnellement je vais skipper sur 27 689 cc on va dépasser les plus de 30k pour la partie 2 qui est que j'espère j'espère va être beaucoup mieux que cette partie 1 même si cette partie 1 est pas mal niveau tirage cristaux vous allez voir c'est vraiment pas mal du tout mais niveau portail pour ma part pour mon avis je trouve que le portail est vraiment pas fou pour les gens de festival c'est pas fou mais bon bonne chance à tous les gars ensuite on est parti on a du coup le tirage ici les gens de festival qu'il faut surtout pas invoquer voilà c'est conseil de selwax tu prends tu fais ce que tu veux invoque pas sur ce portail vraiment ensuite on a le portail de go and beast qui est resté donc c'est cool il reste encore dix jours personnellement j'ai pas invoqué dessus je vais quand même en stack mes cc parce que j'ai quand même go and beast 7 étoiles j'ai des voilà j'ai pan qui va passer 7 étoiles et d'ailleurs aussi je suis en train de la pz donc vraiment c'est pas un portail où je vais sauter dessus voilà ensuite on a du coup les tirages tickets et là c'est intéressant parce que là on a 300 tirages gratuits donc tous les jours vous allez pouvoir récupérer dix tirages gratuits donc dix minutes dit une multi tous les jours et ça c'est incroyable vous avez regardé vous avez des bons persos en plus vous avez que le freezer ange le virus le huisse le freezer eva et franchement ça c'est une bonne chance à tous par rapport à ça et voilà moi j'aimerais bien choper virus il est pas oui je l'ai pas freezer ange les pas donc vraiment c'est plutôt cool ça ensuite on a du coup le pack met sa démarrage légendaire il y avait déjà ça donc ensuite on a les tirages de notre festival alors là vous allez dire waouh de feu comment ça se fait que tu as 100 tirages multiples comment tu as fait etc je vais te montrer t'inquiète reste jusqu'au bout de la vidéo je vais me te montrer le nombre de cristaux que tu pourras former inquiète pas donc on a du coup les tickets tirages là aussi donc ça c'est vraiment cool donc ça c'est free to play je vais vous montrer comment les avoir vous allez voir c'est très simple et là aussi vous avez freezer ange vous avez 8 sparking virus parking voilà là aussi c'est insane ça c'est vraiment trop bien les deux portails de tirage ticket là du légende festival c'est master class ensuite on a les trois élèves garantie gratuit pour tout le monde il y a trois élèves garantie tous les dix jours vous avez un élève donc là la première partie elle sera sur un mois donc 30 jours vous avez un élève tous les dix jours et ça c'est vraiment cool vous avez pas mal d'élèves regardez un premier élève premier élève vous avez virus gohan cg2 et gothen et après ça passe sur vegeto blue gogetta 4 il ya gohan cg2 bah qui est là il ya il ya aussi broly enfin vous allez voir le dernier le dernier tirage élève garantie qu'on va avoir dans les bonus de connexion c'est vraiment une c'est je vais vous montrer juste après donc voilà donc ça comment les avoir c'est simple tu connectes sur le jeu voilà tout ce que tout ce que je te montre là tu te connecte sur le jeu ça je vais te montrer comment les avoir mais ça c'est pareil tu te connecte sur le jeu donc ça c'est vraiment faut se connecter sur le jeu c'est tout alors du coup je vais montrer l'idée pour pour les tickets tirage hop lf à des ce qu'on a regardé ce qu'on a regardé ce qu'on a regardé ce qu'on a sur le portail les gars goku 4 ça c'est le dernier palier 3 et 4 goku 4 gata et gogeta 4 gogeta blue broly mirai gohan ni amigaté majin vegeta c'est une c'est incroyable là aussi avait j'étais à faire il est trop fort mais j'étais à faire les gars vraiment le végéta vers il est trop fort je le joue tout le temps et tant que go and peace il est trop fort alors comment faire pour les tickets tirage que vous avez montré ticket tirage vert normalement vous avez reçu dans la boîte à cadeaux juste ici vous avez reçu des boucliers des sortes de bouclier doré ça ça a été échangé par vos médailles du compte à rebours vous savez on avait des médailles de compte à rebours du légende festival ça s'est échangé en bouclier doré ensuite tu vas dans le marché hop et directement ici dans bouclier ici bouclier doré tu échanges tes boucliers contre des tickets tirage voilà tout simplement tout simplement et tu peux en prendre à prendre d'abord les pc d'élèves quand même parce qu'il ya 400 pc d'élèves dans le marché oui on a on est on a 400 pc d'élèves dans le marché il ya 800 cristaux et 400 pc d'élèves je vais vous montrer tout de suite vous avez aussi avec les tickets les médailles bataille intense là aussi vous pouvez récupérer des tickets tirage voilà donc voilà les possibilités alors c'est parti donc on va commencer tout de suite le nombre de cristaux qu'on a on a directement ici 300 cc en faisant les pièces hop hop en récupérant les médailles du légende festival alors comment faire les pièces hop hop c'est très simple tu vas directement dans événements tu vas directement dans renforcement et là dans renforcement tu peux récupérer des pièces hop hop par combat une fois que tu as récupéré ces pièces hop hop tu vas directement dans hop hop chance juste ici tu parles à bulma tu fais un petit échange et là tu vas récupérer des numéros des chiffres donc ensuite que dès que vous avez récupéré ces chiffres vous allez ici vous allez dans conversion et si vous avez les bons chiffres en fait vous pouvez les échanger contre des poules chance légendes festival une fois que vous avez ces chances légendes festival vous pouvez échanger contre 300 cc ou alors sans pzdlf encore une fois donc là ça vous fait 300 cc les gars 300 cc ça commence bien 300 cc sans pzdlf les médailles du légende festival donc ça pour les avoir les médailles légendes festival il suffit de faire de se connecter dans le bonus de connexion vous avez les médailles du légende festival il ya aussi le choice battle à faire tous les jours vous avez les médailles du légende festival et il ya le bataille intense vous avez des médailles du légende festival voilà les possibilités pour les avoir pour aller jusqu'à 600 médailles du légende spécial pour voir les 3000 cc je vous montrerai juste après voilà vous avez encore sans pzdlf là aussi donc ça vous fait déjà 200 pzdlf 300 cc ensuite les boucliers vous avez encore sans pzdlf donc ça fait 300 pzdlf et 300 cristaux c'est une scène ensuite vous avez ici le battle royal donc là vous avez 300 cristaux ça vous fait 600 cristaux et ensuite juste ici vous avez les médailles bataille intense vous avez 200 cc sans pzdlf ça fait 400 pzdlf et 800 cristaux dans le marché c'est incroyable moi je peux pas récupérer ce que j'ai 20 j'ai plus de 20 cas mais si tu as moins de vingt mille cc voilà tu as 800 cristaux dans le marché est à 400 pzdlf et ça c'est vraiment incroyable ensuite on a du coup les aventures les aventures les gens de festival et je vais vous montrer du coup juste à juste après donc là hop mission et là regardez vous avez du coup 3000 cc avec le légende festival vous faut que vous récupérez 600 médailles du légende festival donc c'est pas facile il faut quand même 600 médailles du légende festival comment les avoir tu te connectes il ya le raid qui va pas tarder à arriver le raid je vais vous montrer juste après quand est-ce qu'il arrive il ya le raid il ya le bataille intense le choice battle une fois que tu as les 600 tu récupères ces 3000 cristaux et bien sûr tu te mets vraiment 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 bien donc là 3800 3800 avec les 800 du marché 3800 cristaux 400 pzdlf et c'est pas fini on est parti directement on va checker tout ça donc vous avez du coup 100 cristaux avec le tournoi du pouvoir ça vous fait 3900 cristaux ok et vous avez ici avec les aventures du légende festival vous avez 50 cristaux ça vous fait 3950 ensuite vous avez 100 cristaux dans le bonus de connexion et bien ça vous fait 4050 cristaux voilà sans le raid il n'y a pas encore le raid donc c'est pas mal plus de 4 4000 cristaux 400 pzdlf 300 tirages tickets gratuits des tirages tickets verts qu'on peut récupérer dans le marché c'est incroyable c'est incroyable on va regarder du coup là regardez juste ici vous avez du coup le choice battle à faire tous les jours donc moi je vais récupérer je vais récupérer les gommes en vrai en vrai on va récupérer des gommes on va récupérer les gommes donc là on va faire le combat tranquillement ensemble voilà on va récupérer les gommes hop on va mettre bg2 hop et voilà vous faites ça tous les jours tous les jours vous faites le choice battle vous faites tous les jours le bataille intense mon bataille intense il n'est pas facile parce qu'il faut les personnes booster à mon avis goku 4 il va être boosté de fou il veut jeter à 4 il va être boosté de fou sur le bataille intense hop on va faire ce combat très rapidement voilà la petite VR le combat il se fait en deux secondes ensuite on peut mettre des tickets passe hop tac 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 voilà on finit ça on récupère 5 gommes on récupère des médailles du légende festival et on se met bien et on se met bien et ça c'est cool voilà 5 gommes et une médaille du légende festival voilà c'est comme ça qu'on récupère les médailles du légende festival il ya aussi dans le bonus de connexion donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool par rapport à ça ensuite vous avez ça aussi pour récupérer les médailles du légende festival comme je vous ai dit avec les médailles vertes qu'on peut échanger dans le marché voilà ensuite on va checker un petit peu tout ça donc je vais vous montrer du coup le raid quand est ce qu'il arrive on va dans annonce détails et là vous voyez le raid quand est ce qu'il arrive donc on a 4000 cc 400 pc d'élèves c'est quand même pas mal pour le moment donc le raid il arrive le 28 le 28 on a le raid on aura des cc à farmer il ya 1000 cc à farmer et ensuite on a du coup le pvp avec le bonus cristaux x2 etc ça arrive le 30 du 11 on aura aussi des cristaux dans le marché avec le pvp ensuite on a les missions du festival mission mondiale du festival c'est le 25 du 11 au 9 du 12 là aussi on peut récupérer des médailles du légende festival et des cristaux donc c'est vraiment pas mal du tout là on a les aventures comme je vous ai montré les aventures on peut récupérer des médailles du festival ok autant pour moi là aussi on peut récupérer des médailles du légende festival et du coup voilà voilà d'ailleurs j'ai pas vu on peut attendre je vais regarder une fête en mission mission hop on va regarder événements hop et du coup aventure festival aventure effectivement on peut récupérer des médailles du légende festival et on peut en récupérer 5 effectivement donc ok il ya aussi les aventures donc faites les aventures les gars c'est très important du coup là vous avez 300 gomme avec le bataille intense c'est pas mal 300 gomme là vous avez 100 gomme avec les pièces hop hop chance en faisant des pièces hop hop je pense voilà en utilisant des objets bien sûr donc là ça vous fait 300 plus le bataille légende légende royale ça vous fait 310 300 400 même avec les 100 là 410 au total c'est pas mal c'est pas mal 410 gomme 410 gomme 400 pzdlf et 4000 plus de 4000 cc à farmer franchement c'est cool franchement c'est cool pour ce début c'est pas mal il ya le raid qui va arriver le raid aura à mon avis 1000 cc à farmer peut-être même 1300 donc ce sera vraiment pas mal par rapport à ça c'est le 28 et à mon avis ils rajouteront aussi quelques petites quelques petits event je pense à côté voilà voilà les gars j'espère que ça vous a aidé donc là vous avez les missions mondiales si vous voulez savoir un petit peu où on en est par rapport aux missions mondiales donc là vous avez les médailles du légende festival aussi donc voilà pour cette première partie franchement c'est pas mal du tout je suis plutôt satisfait avec tous les tickets tirage on fera des vidéos invocations tickets tirage en espérant dropper les persos all-star j'espère et sur ce j'espère que vous avez tous très bien je vous souhaite à tous une excellente journée on se dit à la prochaine ciao c'est le team